donc salut à tous on va continuer donc les distributions sur ce le nouveau m700 donc on va y aller avec la élémentary donc numéro 4 pour l'instant sur disto watch top de curiosité des distributions donc si vous voulez avoir alors cette élémentary donc elle est basée sur la ubuntu 18.04 lts et le but c'est d'avoir un design simple sobre et moderne et pour pouvoir la télécharger lorsqu'on va sur le site on voit qu'il faut mettre acheter mais si vous voulez simplement la télécharger gratuitement dans autre vous allez simplement mettre le chiffre 0 et à ce moment vous cliquez sur télécharger et vous allez pouvoir télécharger l'image iso de cette élémentary donc comme d'habitude lorsque vous téléchargez une image iso contrôler la somme de contrôle pour voir si l'image est bonne ou pas donc une fois que vous avez télécharger votre image iso c'est pouvoir et contrôler l'installer sur autre machine donc on va continuer sur sur cette machine donc ce que je vais faire je vais lancer j'ai parti donc moi ce que j'ai fait déjà j'ai déjà mis une étiquette ubuntu 18.04 pourquoi c'est simplement c'est lorsque j'aurai plusieurs systèmes sur le même disque dur et que je viendrai ici dans fichiers que je puisse voir ici que ça correspond à la ubuntu donc ce sera un peu des chiffres barbares voilà donc ce que je vais faire on va continuer je je vais rajouter maintenant une une partition de 25 gigas voilà pour tout sur racine donc c'est là où j'avais mis précédemment l'étiquette sache donc je veux faire ajouter donc une fois que c'est bon on va faire appliquer je vais attendre que j'ai porté puisse terminer son petit travail donc c'est fait donc je peux fermer j'ai parti donc cette élémentarise sera installée sur le sd a3 et lorsqu'on va dans les paramètres du système donc à propos on a une élémentarise ors yuno 5.0 donc basé j'ai dit sur du 18.04 lts ubuntu il ya un linux kernel 4.15.0-36 et un gtk 3.22.30 et concernant le nouveau c'est toujours la même machine donc i3-600 t avec une telle graphique intégrée et toujours les 8 gigas de mémoire dans cette machine donc on va pouvoir lancer l'installation de cette élémentarie donc je suis bien en français on va faire continuer continuer on va profiter pour télécharger tout ce qui est logiciel tiers donc dans cette distribution lorsque l'on appuie sur la touche on va dire windows vous aurez un menu qui va vous expliquer on va dire directement les différents raccourcis clavier donc touche windows égale les différents raccourcis clavier sur cette élémentarie donc je vais venir donc il me demande d'installer élémentarie à côté d'un bouton 18.04.2 lts donc ce que je vais faire comme au début autre chose je vais faire continuer et je vais prendre à ce moment le sda3 je vais faire modifier je vais dire de me prendre donc cette partition système de fichiers journalisé ext4 donc je vais formater la racine je fais ok on va faire continuer avant de choisir la nouvelle taille de partition les autres modifications doit être appliquée au disque on va faire continuer on va laisser travailler une fois que c'est bon on va faire installer maintenant donc laissez-moi noter donc là pour l'instant l'heure n'est pas encore on va dire à jour donc début de l'install 22h28 cette élémentarie os donc la zone c'est bon donc je vais faire mon bureau linux et là je mettrai yuno comme ça je saurai que c'est la élémentarie et je mets le mot de passe demander mon mot de passe pour ouvrir une session donc continuer donc là il est en train d'installer les fichiers sur le disque dur donc ce matin je crois que j'en avais pour à peu près une dizaine de minutes sur ubuntu donc je suppose que ce sera pareil vu que c'est basé aussi sur ubuntu donc là je vais laisser on va dire travailler je reviendrai vers vous une fois que l'installation sera presque terminée donc voilà donc l'installation vient de s'est terminée et de cette élémentarie os donc on va mettre entre temps ça s'est mis à l'heure de 22h35 donc à peu près j'en ai eu pour 5 ou 6 7 minutes pour l'installation de cette élémentarie sur le disque dur donc du coup je vais arrêter l'enregistrement de vos sources vocao screen vocao screen c'est un peu screen recorder et je vais redémarrer sur la élémentarie os donc j'ai redémarré cette élémentarie os donc on va regarder déjà dans les paramètres du système voilà donc il me propose aussi donc j'ai des mises à jour à faire donc centre d'application donc je l'ouvre et c'est en train de charger donc on va laisser charger tranquillement donc où sont ces mises à jour donc du coup installer donc lorsque je vais accueillir donc il faut aller dans installer et là on voit tout mettre à jour donc il me propose 14 mises à jour mais il y en a 504 composants avec mises à jour donc je vais tout mettre à jour dans cette élémentarie donc il me demande mon mot de passe on va s'authentifier donc il y a les premiers qui vont être mis à jour web de normes la musique le code terminal etc le centre d'application sera aussi mis à jour tout ce qui est capture d'écran les paramètres du système la calculatrice le calendrier donc j'ai pas noté on va dire 10h45 début des mises à jour donc il va faire la visionneuse de documents on va voir si ça correspond au chiffre 14 donc je vais descendre un petit peu donc on voit qu'après des 14 il y a encore d'autres mises à jour du système à faire donc on ne voit pas que 14 mises à jour dans le chiffre qui est proposé ici donc il y a d'autres mises à jour du système à faire donc je vais attendre qu'il arrive sur le fichier une fois qu'il a terminé le fichier pour voir s'il bascule sur les 504 composants qui sont à mettre à jour donc ce que je veux faire je vais remettre la vidéo en pause et je reviendrai une fois que les mises à jour seront terminées et je pense qu'on en a à peu près aussi pour une dizaine de minutes donc 10h52 donc là j'ai reçu un message me disant qu'il y a certains services qui doivent être on va dire mis à jour est-ce qu'à chaque fois que je vais être on va dire qu'on me pose la question si oui ou non que le service soit mis à jour donc du coup je vais demander que tous ces services soient redémarrés sans qu'à chaque fois que la question me soit posée donc je vais faire restart je vais checker restart donc comme ça les prochains services qui seront mis à jour la distribution ne va pas me demander si oui ou non je suis d'accord donc là je vais répondre à ce moment par défaut oui pour les prochains services donc où j'en suis durant cette on va dire installation de la mise à jour vous pouvez cliquer sur cette ligne 504 composants avec mise à jour et là vous aurez un peu une vue un peu plus détaillée des composants qui sont mis à jour donc il y en a pas mal donc ça 504 donc là ça va faire bientôt 10 minutes que le système est en train d'être mis à jour donc je vais simplement me remettre en pause et je vais revenir une fois qu'on sera à la fin de ces mises à jour 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 donc voilà donc là ça vient du moins j'ai plus la fenêtre des mises à jour donc là c'est en train de travailler donc là il y a eu 14 mises à jour puis 504 composants qui ont été mises à jour sur cette élémentarie donc là on est à grosso modo pour 20 minutes de mise à jour prendre en compte votre connexion internet et puis si vous si vous avez un disque du ssd ça ira beaucoup plus vite donc moi je suis une connexion internet en adsl au moins ça va pouvoir me permettre je peux dire avoir avec la ubuntu 18.04.2 et celle ci est basée sur la 18.04 date de sa sortie donc j'ai dû faire toutes les mises à jour depuis on va dire donc avril 2018 avec la élémentarie os donc elles sont en train encore de mouniner donc j'attends juste le feu vert pour pouvoir redémarrer la machine et comme d'hab je vais installer une au fait h top et puis on va voir les différentes versions par exemple de libre office de firefox etc donc je suppose que c'est terminé alors j'ai pas de message me disant de redémarrer ou pas la machine j'ai simplement mises à jour du système d'exploitation aucune mise à jour disponible je vais dans l'accueil je vais simplement forcer dans les paramètres du système voilà donc à propos il me semble qu'on veut vérifier les mises à jour donc il va rien me trouver donc je vais redémarrer redémarrer le système et puis on se revoit tout de suite donc voilà je viens de redémarrer cette élémentarie os donc on va dans les paramètres du système voir si quelque chose a changé changé du moins donc là il nous dit qu'on est basé sur donc ils se sont mis à jour sur la 18.04.2 LTS donc le noyau donc du moins le linux kernel est passé à la version 4.15.0 0-52 alors qu'avant on était à la version 0-36 et concernant le gtk ça n'a pas changé on est resté à la version 3.22.30 donc maintenant je vais regarder pour pouvoir donc ici vous avez tous les paramètres et on va aller dans le centre d'application pour pouvoir installer donc neofetch et htop donc neofetch il semble ne pas trouver neofetch on va voir neo c'est tellement en train de moudiner c'est h pas de résultat et on va faire un petit htop donc htop pas de soucis donc il semble qu'il soit déjà installé sur la machine on va faire ouvrir htop donc on le fera autrement on va sortir de là on va simplement revenir dans rechercher pour voir si une gimp est installé donc gimp je pense n'est pas installé on a la version 2.8.22 donc si je clique sur gratuit il va directement m'installer donc on va faire annuler et je vais recourir au terminal pour pouvoir installer neofetch on va faire un copier coller coller quand même et on va mettre le mot de passe donc là ici nous avons des étoiles donc on va maintenant faire un petit neofetch donc il y a donc pour cet élémentaire iOS donc le kernel 4.15.0-52 générique 1616 paquets que dire d'autre donc le bureau panthéon à peu près 938 MO consommé alors qu'il y a normalement un simple screen recorder qui enregistre en même temps et en faisant un petit htop donc voilà avec htop donc je vais fermer l'onglet du htop et on va remettre un petit donc un df il me semble je ne sais plus à chaque fois ce qu'il faut faire voilà donc df-h et là on voit que sur la partition donc sda3 ça prend 4 on va dire grosso modo 4.9 giga pour l'installation de cette élémentarie OS voilà donc il y a déjà celui-ci si je peux rajouter un deuxième donc là en dessous je mettrai un petit neofetch donc neofetch décidément donc il y avait autre chose d'accord et là je vais faire un petit imprime écran donc là ça me l'a fait on peut regarder concernant donc ici c'est Epiphanie le navigateur web est-ce que je peux avoir d'autres infos donc les préférences je dis Epiphanie ouais c'est bien ça donc Epiphanie le navigateur web voilà synchronisation inforafoc etc plus de visite ici c'est pour maximiser un petit peu trop les nouvelles fenêtres donc il n'y a pas vraiment de menu que l'on peut mettre ici ou pas donc ça ne fait rien après je vais regarder au niveau des autres applications sur cette Elementar iOS donc on a vu GIMP qui n'est pas encore installé c'était la version 2.8 quelque chose on va regarder pour LibreOffice donc LibreOffice donc on ne voit pas encore la version donc ce sera la version 6.0.7 donc je vais annuler et je vais sûrement m'arrêter ici donc ce que je voulais vous dire c'était concernant donc là on retrouve le calendrier donc là c'est spécifique donc à ce thème d'icônes là c'est vraiment du Panthéon que dire d'autre oui en fonction des fichiers pourquoi je vais mettre l'étiquette c'est pour qu'après je puisse avoir au lieu d'avoir par exemple le disque dur de 26Go je sais que celui-ci ça appartient à où installer Ubuntu après lorsque je vais installer un autre système j'aurai à ce moment Ubuntu 18.04 et au-dessus j'aurai Elementar et iOS etc donc là c'est un clic si on fait sur un dossier le clic droit par rapport aux différentes propriétés donc il me semble que j'ai rien oublié j'ai regardé LibreOffice la version qu'on était de LibreOffice j'ai regardé pour Gimp on va regarder pour VLC et on aura terminé donc là c'est vraiment donc VLC à version 2.0.6 voilà après il n'y a pas vraiment d'autre chose à vous montrer sur ce bureau Elementar et OS donc il y a tout ce qui concerne après l'affichage ça restera du classique voilà donc tous les paramètres les angles c'est déjà en français confidentialité et sécurité donc concernant le son donc il n'y a pas de soucis donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo donc le prochain système qui sera mis sur cette machine ce sera la Linux Mint et je vous laisse deviner quel bureau que je vais utiliser pour l'installation de cette Linux Mint je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye à bientôt